Voilà, comme tu étais en train de le préciser, Magali, effectivement, on va aujourd'hui faire une formule un peu différente et on a décidé d'ouvrir cette rentrée un petit peu des classes, cette année-là, sur un thème qui nous tient à cœur, comment sortir un petit peu des faux débats autour du potentiel intellectuel. Pourquoi ? Parce que vous avez tous et toutes certainement entendu parler de ces huit derniers mois, d'une grosse, mais neuf derniers mois, d'une grosse effervescence journalistique autour des hauts potentiels intellectuels avec des titres forts comme « les HPI n'existent pas », « l'arnaque au HPI », etc. Le business, le business, tout à fait, donc voilà, tous ces thèmes qui tournent autour des hauts potentiels et une forte remise en question qui a quand même amené une énorme déconstruction de l'information et une énorme confusion. Dans tout ça, il y a des choses, effectivement, qui sont vraies, d'autres qui le sont moins et pour nous, en tant que thérapeutes, on en a beaucoup parlé avec Magali et puis avec d'autres professionnels, c'est qu'il est important de remettre en question, bien sûr, des choses, des pratiques, etc. Mais on a vu tellement de confusion qu'on a même vu des anciens patients revenir à demander si vraiment ils étaient HPI, si ce n'était pas une arnaque, si est-ce qu'on n'avait pas… Bref, donc cette confusion, malheureusement, elle a amené des déconstructions parfois d'individus, revenir dans des souffrances identitaires fortes. Donc voilà, la question, c'est vraiment d'aller repositionner un petit peu les débats. Et là, aujourd'hui, ce n'est pas de faire une conférence, mais ça va être de vous demander, on va partir de vous, d'accord ? Parce que nous, on a déjà fait ce travail avec nous-mêmes, on est ok avec ça, on a plus envie de partir de vous et de vos questionnements, de vos interrogations, d'accord ? Qu'est-ce qui peut-être, à travers les informations que vous avez lues, reste encore dans la confusion ou on déconstruit des choses à tort ou pas, d'ailleurs, et on a besoin de partir de vous ? Donc, ça va être vraiment beaucoup plus en interaction. Et pour celles et ceux qui le préfèrent, vous pouvez soit poser les choses dans la discussion, soit on interagit ensemble avec grand plaisir. Oui, étant donné qu'on n'est pas nombreux, on peut en profiter pour discuter en direct. S'il y a trop de monde, on vous dira, mais là, pour le moment, c'est bien comme ça. Donc, effectivement, il est important de se dire, qu'est-ce que ça a provoqué tout ça, tous ces remous ? Eh bien, ça a provoqué des réactions difficiles à la fois chez les personnes qui sont concernées ou qui se croient concernées, qui ne savent pas encore, enfin, toutes celles qui réfléchissent autour du thème, et y compris chez les professionnels qui étaient un petit peu dévariés face à toutes ces questions, face à toutes les personnes qui les sollicitaient avec des questions nouvelles, parce qu'on entendait vraiment beaucoup de choses qu'on vient de le poser. Alors, peut-être, on peut démarrer, bien sûr, sur différents sujets, mais peut-être avez-vous ou vous, déjà, certaines questions qui vous titillent, certaines questions qui sont importantes pour vous et que vous aimeriez mettre en avant pour démarrer ce débat, cet échange entre nous, en direct ou dans le chat, comme vous voulez, ou ceux qui vous a donné envie de venir à cette conférence ce soir, à cette réunion. Isabelle qui dit, pourtant, des livres existent pour informer et sensibiliser les professionnels. Oui, tout à fait, mais ça ne suffit pas face à tout ce qu'il y a. Oui, tu as raison, ça, c'est la dernière Bible qui fait référence. La littérature est très large et tant mieux, mais effectivement, il y a tellement eu d'articles dans les journaux, notamment dans l'Express, il y a eu des interviews, des débats à la radio, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses, et tout ça, c'est mélangé. Karine nous dit, un article est paru il y a quelques mois déconstruisant le HPI, disant que seul l'environnement de l'enfant lui permettant une aisance intellectuelle et une éventuelle avance scolaire. Disant que seul l'environnement de l'enfant lui permet une aisance intellectuelle, c'est ça ? Je ne comprends pas bien le… Oui, c'est ça, en fait, c'est un article qui est paru. Karine, vous voulez prendre la parole ? Non ? Oui, c'était le temps de remettre le micro, je suis désolée, j'ai un peu de bruit derrière moi. J'ai lu un article qui disait qu'en gros, il n'y avait pas de différence dans la façon de raisonner et que le haut potentiel était limite une construction pour souvent des classes socioprofessionnelles aisées, des parents qui vont suivre beaucoup leurs enfants, qui vont pouvoir investir le scolaire, amener de la lecture à la maison et qu'en gros, le haut potentiel et le raisonnement en arborescence et autres n'existaient pas. OK. Déjà, Karine, est-ce que vous avez la source de cet article ? Alors, je ne l'ai pas gardé. Peut-être que je pourrais retrouver, j'avoue que c'était il y a quelques mois et… D'accord, oui, c'est de mémoire. OK. Alors, moi, j'ai déjà reposé quelque chose qui, d'ailleurs, rejoint un petit peu le commentaire d'Isabelle et le vôtre, Karine. C'est que oui, il existe beaucoup de livres pour informer et sensibiliser les professionnels. Et pourtant, le livre qui reste quand même le plus vendu et le plus accrocheur, c'est celui de Jensio Fachin, que tout le monde connaît. « Trop intelligent pour être heureux ». Et je crois que, déjà, la première chose à poser, c'est que dans les livres, effectivement, qui sont nombreux autour du HPI ou de la précocité, pour informer, sensibiliser les professionnels, il y a une problématique, je pense, pour le public. Et là, je parle… Tu nous donneras la référence, Isabelle, parce que, tu sais, en deux secondes, on n'a pas pu lire. Les philocognitifs. Les philocognitifs de Fanny Nesbun, qui est très, très bien. Il y a, pour le public, la nécessité, dans un premier temps, de pouvoir faire la différence, me semble-t-il, entre les livres qui sont issus de la clinique du thérapeute, c'est-à-dire que, comme Jensio Fachin, comme Petit Colin et comme d'autres, finalement, on va prendre ce qu'on a à notre cabinet et puis on va en faire un livre et le généraliser. OK. Ça ne veut pas dire que c'est faux, mais ça veut dire qu'on doit recontextualiser que ce que le psychologue, le thérapeute est en train de généraliser, c'est des cas de cabinet et ces cas-là ne représentent pas forcément la totalité de la population HPI. Ça, c'est déjà quelque chose d'important et que, forcément, en tant que grand public, on a du mal à recontextualiser puisqu'on ne le sait pas, ça. Donc, des livres qui, eux, s'appuient sur des études scientifiques, s'appuient sur des réflexions universitaires, sur des recherches qui sont faites et aussi sur des recherches qualitatives. D'accord ? On n'est pas obligé de faire que du quantitatif. On peut aussi faire du qualitatif, d'où le travail en clinique, en cabinet, qui est important aussi. Donc, déjà, ça, c'est fondamental parce que ça permet de pouvoir, déjà, un peu reclassifier, reranger les informations. Maintenant, par rapport à l'article que vous avez trouvé, Karine, là encore, on va reranger l'information. Ça, quand on a une formation de psychologue, on le sait à l'université, puis ça fait partie des gros débats que l'on a en psychologie du développement, puisque c'est une demi-spécialité, ou psychologie de l'enfant, c'est la question de, au niveau de l'intelligence, qu'est-ce qu'est de l'inné et qu'est-ce qu'est de l'acquis ? Quand on est à l'université, on va voir des articles scientifiques, qui font des études et qui montrent que, en fait, tout n'est que acquis par l'environnement. Et puis, on va voir des articles scientifiques qui montrent que, eh bien, pas du tout, en fait, tout est inné. Du coup, on se prend souvent la tête dans nos études universales, parce qu'on se dit, mais c'est qui qui a raison ? Donc, l'idée, ce n'est pas tant de savoir qui a raison. L'idée, c'est qu'en fait, on va apprendre dans nos études à l'université, à lire correctement les articles scientifiques et à comprendre la méthodologie, peut-être influencer la recherche, comprendre les enjeux théoriques et les adhésions théoriques et des modèles du psychologue qui est en train de faire l'article scientifique. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on va lire des articles comme celui-ci. En soi, ce n'est pas tout à fait faux. D'accord ? C'est-à-dire qu'effectivement, le haut potentiel intellectuel, tout comme une personne qui a une intelligence normée, tout comme une personne qui a un handicap mental, il va y avoir une influence de l'environnement. D'accord ? Et cette influence de l'environnement, elle est normale. Et elle fait partie du développement. Et quand, effectivement, on va poser que les enfants HPI sont souvent des enfants qui bénéficient ou qui font partie d'une classe sociale élevée, ce qu'on ne recontextualise pas, c'est, oui, c'est peut-être parce que les parents ont les moyens de faire faire les tests et c'est pour ça qu'on les dépiste plus. On ne va pas prendre en compte certains critères qui sont pourtant essentiels pour comprendre pourquoi, finalement, on met ça en avant et pourquoi, peut-être, sur d'autres strates de catégories socioprofessionnelles, on a l'impression de moins les trouver. D'accord ? Donc, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte et réfléchir dans les articles en arrière-plan. On ne peut pas prendre ça comme étant du tout cuit. Ce que vous voyez bien, qu'en l'espace de 10 minutes, je viens de vous synthétiser, cinq ans de travail universitaire, qu'on apprend à la fac pour réfléchir tout ça, et forcément, malheureusement, au grand public, eh bien, on vient, comment dire, donner des informations sans les recontextualiser. D'accord ? Et sans recontextualiser le prix à partie qu'il y a derrière. Voilà, et ça, c'est vraiment important. En tout cas, c'est la première chose que j'ai envie de poser dans ce que vous posez Isabelle et Karine. Ok ? Ok ? Ok ? Y a-t-il des questions ? Y a-t-il des réactions par rapport à tout ça ? Je lisais la réponse de Cathy, qui nous parle de ce qu'il en est aujourd'hui, et j'en profite pour présenter la FEP pour ceux qui ne le connaissent pas, puisque la FEP, c'est l'Association française des enfants à haut potentiel. Alors, des enfants, oui, parce que la FEP existe depuis plus de 30 ans, c'est bien ça, Cathy. Mais des adultes aussi, parce que ces enfants, ils ont grandi, et que la FEP s'intéresse aussi, bien sûr, au sujet des adultes. Mais à la base, c'est une association qui a été créée pour accompagner les enfants à haut potentiel et œuvrer dans ce sens. C'est une association nationale qui propose des formations, qui propose des conférences, beaucoup d'activités, des ateliers. Et donc, chaque fois que dans une région, vous avez besoin d'informations sur un réseau autour du haut potentiel, vous pouvez vous adresser à la FEP. Donc, merci, Cathy, encore une fois, d'être comme nous. Et donc, nous connaissons Cathy depuis plusieurs années, puisque c'est par la FEP que nous nous sommes connus, Emmanuel et moi, et nous intervenons régulièrement aussi pour eux en conférence. Voilà. Donc, Cathy, tu nous donnes quelques précisions intéressantes sur les débats d'aujourd'hui. Oui, j'ai voulu noter ça, parce que c'est vrai qu'on est, nous, des transmetteurs d'informations. Et on a effectivement transmis pendant des années ce que les professionnels observaient dans leur cabinet. Donc, c'était beaucoup plus, à chaque fois, peut-être de la pathologie. Oui. Ah, ça se trouve que des vraies caractéristiques du haut potentiel. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu mettre qu'il y a les témoignages, il y a ce que les professionnels rencontrent dans leur cabinet et voient. Il y a ce que nous, on voit et qui ne vont pas forcément dans les cabinets, que ce n'est pas de la pathologie. Il y a certaines caractéristiques. Absolument. Et ce qu'il y a, les analyses, qui commencent à être un peu plus développées, qui sont à prendre aussi avec des pincettes, parce que je pense que les panels ne sont pas forcément adéquates, à l'heure actuelle en tout cas. Mais il y a des faussetés qu'on a dit pendant un moment. J'entendais la pensée en arborescence. Ça, c'est de Jeanne Sauvachin. Tout le monde a une pensée en arborescence. Ce n'est pas une caractéristique des hauts potentiels. C'est pour ça que je voulais mettre ça, parce que c'était ce que nous, on a transmis pendant des années, parce qu'on lisait la base de Jeanne Sauvachin, Olivier Revol, etc. Voilà, maintenant, il y a des études. C'est pour ça que je voulais marquer qu'il y a des études, des méta-analyses. Et il faut aller là-dessus. La pensée en arborescence, tout le monde a effectivement ce type de pensée, mais la caractéristique des HPI, c'est qu'elle est encore plus en arborescence, ou en tout cas qu'elle va encore plus loin de par leur capacité à associer les choses. Mais effectivement, c'est tout le monde. La pensée en arborescence, tout le monde pense en arborescence. Effectivement. Oui, tu voulais parler, Emmanuel ? Je disais, en fait, c'est souvent que je te le disais en off, Magali, mais que je le disais avec d'autres thérapeutes, par rapport à ça, c'est-à-dire que la pensée en arborescence, moi, ça m'a toujours énervée quand je disais ça sur les HPI, en me disant, mais quelle connerie ! Parce qu'en fait, c'est juste que Jeanne Sofachin, elle a fait psycho, comme tout le monde. Et en psychologie, on a, à un moment donné, on travaille sur les modèles connexionnistes, qui est une modélisation intéressante pour comprendre comment fonctionne le cerveau humain. Et là, on parle beaucoup, justement, de pensée en arborescence. Et dès qu'on vient travailler le langage et les réseaux sémantiques, on travaille de pensée en arborescence. Et je pense qu'elle a dû juste repenser à ça et se dire, mais ça colle très bien avec l'HPI. Voilà. Et tout ça, en fait, c'est vraiment ce que tu poses, Cathy, c'est un problème de contexte. Je crois que dans le débat, à l'heure actuelle, une des premières choses, et c'est pour ça que j'étais un petit peu antitinante, mais la première chose, c'est recontextualiser. Voilà. Voilà, recontextualiser les théories, recontextualiser les modèles, recontextualiser ce qu'on est en train de lire, parce que c'est ça qui va permettre de recontextualiser, du coup, la donnée, et des fois de s'extirper un petit peu pour se dire, OK, qui dit ça ? Comment on le dit ? Et pourquoi ? Voilà. Et j'en profite pour préciser qu'effectivement, dans nos cabinets, nous voyons plutôt des personnes qui sont en souffrance, qui viennent nous voir, parce qu'il y a des choses qui sont difficiles. Mais tous les HPI ne sont pas en difficulté. Et ça, on n'en parle pas assez souvent, je trouve. D'ailleurs, le titre de Jeanne-Ciophachin, « Trop intelligent pour être heureux », bah oui, mais il n'y a pas que des HPI malheureux. Il y a des HPI qui vont bien, et qui ne savent même pas qu'ils sont HPI, d'ailleurs. Donc, les HPI, effectivement, nous, dans nos cabinets, nous avons des personnes qui, comme tout un chacun, ont besoin, à un moment donné, de réfléchir à qui il est ou de traverser des périodes difficiles, avec ces particularités dont on peut parler en temps et longtemps. Mais il y en a qui vont très bien. Très bien. Et du coup, là, je vais retrouver dans ma QLD, parce que je dois la voir, la référence d'un article de Medili Ratni, qui a fait une très belle aussi méta-analyse sur l'HPI et qui a été un des premiers, mais en tout cas, si, je crois, peut-être, à dire non, mais pas du tout. Les HPI vont bien. En tout cas, voilà. Et ce qu'on voit dans les livres, ce sont justement ce que tu décris, des patients HPI, avec parfois des troubles associés, troubles de l'attention, etc., etc., ou effectivement des troubles mentaux associés. Et du coup, on ne peut pas généraliser. Je vais vous retrouver la référence. D'accord. Tu as le tableau, peut-être. Il avait fait un tableau avec plusieurs petits points où il montrait justement que les hauts potentiels, en majorité, en tout cas, vont bien par rapport à ce qui est... Tout à fait. Mais il est vrai que pour défendre, je dirais, les associations, les professionnels, etc., il a fallu qu'à un moment donné, on essaye de se faire reconnaître au niveau de l'éducation nationale, au niveau de certains professionnels, etc. Donc, je pense que les parents... Les associations ont mis le potentiel comme quelque chose qui pouvait être... Pas de la pathologie, mais en tout cas, qui pouvait apporter des difficultés à l'enfant pour qu'au moins, au niveau de l'éducation nationale, ça soit reconnu comme des personnes à un mode de fonctionnement différent. Et du coup, ça a dévié sur plusieurs choses et pas forcément tout le temps dans le bien. Bien sûr. Bien sûr. Je vous ai mis dans le chat des références d'articles, justement, pour étayer ce qu'on est en train de... Ça tombe bien. Je ne savais pas que vous alliez parler de ça, mais moi, je suis en train de préparer justement une conférence que je fais sur Orléans dans 15 jours, trois semaines, justement sur les mythes, les faussetés, les faux caractéristiques données, justement, et les Ratni et compagnie. Je les ai lus, relus, revus, décortiqués lors de leurs conférences, etc. C'est assez intéressant, quoi. C'est une autre ouverture, en tout cas. Absolument. Du coup, tu pourras prendre les références, là. Du coup, Isabelle, j'ai lu ta question. Comment expliquer alors le burn-out, burn-out, brunch et certains HPI ? Est-ce que tu pourrais repréciser ta question parce que je ne la comprends pas dans le contexte du faux débat des HPI ? Oui, parce qu'on parle de ceux qui vont bien, ceux qui ne vont pas bien, et tu dis comment expliquer les burn-out, burn-out, brunch. Voilà. On peut les trouver. Je voulais juste que Isabelle recontextualise pour ne pas passer à côté et comprendre le lien, en fait. Merci. Tu nous entends, Isabelle ? En fait, il faut que tu enlèves le micro. Oui. Tu as mis… Ah, tu n'as plus de micro, tu n'as pas de micro ? Juste en bas de l'écran, tu ne l'as pas ? Ça y est. Oui, ça y est. Tu peux parler ? Ah, ben non. Ah, c'est dommage. Ah, ben attendez. Ok, bon, non. Ok. Du coup, toi, tu as compris le sens de la question, Magali ? Parce que moi, je sais pas le sens. En fait, si je comprends ce que tu veux dire, Isabelle, c'est comme on est en train de dire que nous, on reçoit particulièrement les personnes dans nos cabinets qui ne vont pas forcément bien et qu'il y a des HPI qui vont bien, Isabelle nous dit « Mais alors, comment expliquer les burn-out, les burn-out, les burn-out chez certains HPI ? » Eh bien, Emmanuel va argumenter davantage, je suppose, parce que c'est vraiment quelque chose qui est son sujet fétiche, mais ce que je peux en dire, c'est que comme dans toute la population, il y a des gens qui font des burn-out, mais qui soient HPI ou pas HPI, déjà. Donc, tout le monde peut être concerné par le burn-out, le burn-out, le burn-out. Donc, ça, c'est une chose. Maintenant, on peut détailler la question, si tu veux, Emmanuel, je te laisse prendre la suite. Je veux bien les détailler, c'est pas que je suis une enquiquineuse, ou peut-être ce soir, je sais pas, il y a l'enquiquineuse en moi qui est sortie, je sais pas. Dans ce cas-là, je suis désolée. Je lui dirais d'aller un petit peu ailleurs la prochaine fois. Mais du coup, le thème du débat, c'est comment sortir des faux débats autour du HPI. Effectivement, tu viens de recontextualiser que tout le monde, en fait, fait des burn-out, des burn-out, des burn-out, pas plus spécialement les HPI que les autres. Du coup, je vois pas trop ce que j'ai à expliquer, en fait. Dans le sens où, tu vois, j'arrive pas à saisir, ou peut-être il faut que tu m'expliques, Magali, j'arrive pas à saisir. Je pense que... En quoi le faux débat remet en question ça ? En fait, j'arrive pas à saisir. C'est à côté peut-être du sujet, effectivement, parce qu'on parle du sujet et qu'on a envie de réponse. Isabelle avait envie de poser cette question-là. Mais en tout cas, tout ce qu'on peut en dire, c'est qu'effectivement, tout le monde peut être sujet à ce type de problème et que c'est pas lié au HPI. Seuls les HPI ne font pas des burn-out. D'accord ? Par contre, si tu veux, Isabelle, effectivement, un peu plus d'explications sur le burn-out, etc. Dans ce cas, il n'y a pas de souci. Je pense qu'on fera une conférence ou, tu vois, sur le burn-out de manière spécifique et comment il s'exprime, effectivement, chez les personnes à haut potentiel intellectuel. Et c'est quelque chose que l'on développe dans notre formation puisque, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Emmanuel et moi avons créé une formation qui s'adresse aux professionnels de l'accompagnement, aux professionnels de santé, aux professionnels des ressources humaines et aux professionnels du management et de l'éducation. Et cette formation tient compte de nombreux sujets et développe de nombreux sujets dont le burn-out de façon très spécifique. Nous avons, dans toutes les parties de notre formation, beaucoup, beaucoup de choses à aborder, dont celle-là. Mais du coup, si je continue et que je problématise autrement, parce que, voilà, pour la reprendre par rapport à notre thème, finalement, la question qui, j'ai l'impression, est sous-jacente, peut-être je me trompe, en tout cas, c'est la question qui est sous-jacente à beaucoup de personnes, c'est, bon, comme on est en train de remettre en question le haut potentiel intellectuel, finalement, quelle est sa validité dans l'expression des troubles, etc. Et ça, j'ai envie de dire, c'est pour le coup une question qui est importante, puisque Cathy a très bien exprimé et très bien expliqué et resitué, c'est ce que nous on fait d'ailleurs pendant toute notre formation, je pense qu'Elodie peut le confirmer, je suis non kikineuse là-dessus, c'est de bien expliquer que le haut potentiel intellectuel, ce n'est pas un trait de personnalité. D'accord ? Ça, on en entend aussi partout, des thérapeutes qui veulent se faire de l'argent. Oui, c'est une réalité. Ce que vous lisez sur Internet, les articles, et je pense que c'est ça l'intérêt qu'il y a eu dans le soulèvement du débat HPI, ça a été quand même de, et ça c'est cool, de mettre un coup de pied à la fourmilière pour dire, attention, il y a un méga business, les gens ils se font du fric en or parce qu'en fait, il y a un mal-être qui est là, un désœuvrement des personnes à se connaître, et du coup, on entend quand même des conneries, moi, en off, parce qu'on ne le dit pas trop, mais Magali m'a entendu pester, je pense, un nombre de fois incalculable sur des thérapeutes qui disent, oui, non mais, ne faites pas de test HPI, en fait, vous avez une personnalité HPI, moi, je vais vous faire un test que moi-même, j'ai inventé. Non mais, ce n'est pas possible, d'accord ? Avant même, avant même ce débat, il y a longtemps qu'il y a des personnes et des professionnels qui ont créé leurs propres tests, par exemple, donc voilà, tout ça, ça va forcément déjouer, ça va forcément desservir le sujet et on entend de tout et n'importe quoi avec des tests qui n'en sont pas, avec des gens qui ont passé des tests mais qui se rendent compte qu'en fait, ce n'est pas juste et qui ensuite se sentent mal avec ça, enfin, il y a énormément de dérives autour de tout ça, autour des tests et puis, comme le dit Emmanuel, c'est parti aussi, je pense que ça a mis le feu aux poudres de parler d'argent, l'argent c'est un sujet tabou et difficile en France et quand beaucoup de gens se sont rendus compte de ce que coûtait les tests selon où on les passe, forcément, ça a fait jaser et effectivement, il y a des organismes qui font payer des prix fous, ça va de 200 à 800 euros le test, il y a quand même un gros décalage et pourtant, le test, Emmanuel est là pour nous le préciser puisqu'Emmanuel, en tant que psychologue, fait passer les tests et connaît bien le sujet et peut justement argumenter là-dessus sur le fait qu'un test est un test qui soit à 200 ou à 800 euros, à mon sens, avec tout ce que j'ai appris sur le sujet, c'est toujours le même protocole, c'est toujours le même travail sauf que, bien sûr, il y a certaines personnes qui le font avec plus de finesse que d'autres, avec plus de profondeur que d'autres, avec des détails qu'on ne trouve pas partout, mais en tout cas, ça ne justifie pas certains prix très élevés. Non, une, ça ne le justifie pas et puis donc, dans la recontextualisation du débat, c'est quand même au mois de janvier, cette enquête qui a été faite sur Cogitoz, qui a mis un gros coup de pied dans la fourmilière, donc ce n'est pas pour rien puisque pour moi avoir été formé aussi au test complémentaire de Zuliger, en fait, on sait que le test complémentaire de Zuliger, c'est une grosse fumisterie. Ils n'ont pas terminé la validité et du coup, ils utilisent quand même le livre de cotation du Rorschach pour terminer le test de Zuliger. Bref, donc oui, il fallait bien qu'il y ait un coup de pied dans la fourmilière et heureusement parce que ça va permettre aussi de remettre du vrai et du faux, permettre aux gens d'arrêter de payer 500 euros en test, de croire que Cogitoz, parce que c'est Jean-Sophachin, c'est elle qui a toute vérité et de revenir sur le contexte scientifique de ce que c'est le haut potentiel intellectuel. C'est ça. Et là, c'est ça qui est important parce que c'est ce qu'on pose tout le temps avec Magali, ce que tu viens de recontextualiser, Cathy, le haut potentiel intellectuel n'est pas une personnalité, c'est une structure cognitive. D'accord ? Au même titre que quand on parle du handicap mental, on n'a pas une personnalité d'handicap mental. On a un fonctionnement intellectuel avec un handicap mental. Eh bien, le haut potentiel intellectuel, c'est pareil, c'est un fonctionnement intellectuel qui montre des hauts potentiels et qui montre que sur des compétences cognitives, c'est-à-dire des compétences qui permettent de rendre intelligible le monde, eh bien, on va avoir des personnes qui vont avoir des structurations cognitives avec des rapidités, des temps de traitement différents, avec des manières de connecter autrement les informations aussi entre elles. Voilà. Voilà ce que ça veut dire. Bien sûr, ces différences, elles peuvent amener parfois de la souffrance ou pas. Elles peuvent amener des manières forcément de concevoir, de vivre et de ressentir le monde différemment. Mais voilà, on va reposer les bases. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier en fait dans le haut potentiel. Et que le haut potentiel peut s'accompagner de troubles associés. Parce que, je pense que Magali, tu peux la tester, Cathy aussi, enfin plein de personnes et le dit aussi qu'ils travaillent, Isabelle, qu'ils travaillent avec les hauts potentiels intellectuels, le nombre de fois que j'ai entendu dire « Non, mais en fait, moi je suis haut potentiel, je ne peux pas être, je ne sais pas moi, je ne peux pas être psychomaniaco-dépressif. » Ah bon ? Et pourquoi ? Ben parce que je suis haut potentiel. Ah non, ça ne se passe pas comme ça en fait. Là, vous parlez d'un fonctionnement intellectuel et après, on parle de troubles cognitifs associés comme un trouble de l'attention ou de troubles mentaux. Mais le HPI ne protège pas d'avoir une dépression ou de je ne sais pas quoi. Donc, tout ça, c'est hyper important à recontextualiser parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas ce que c'est le haut potentiel intellectuel. Ça n'est pas une psychopathologie, mais ça n'épargne pas des psychopathologies. Je vais dire comme ça. Peut-être on pourrait, Emmanuel, pour reprendre aussi autour de tout ce qui se dit dans le sujet, peut-être en quelques mots, les origines. Pourquoi on en est venu à développer ce sujet du haut potentiel ? Parce que ce qu'on entend beaucoup dans les médias depuis ce remue-ménage de ces derniers mois, c'est que oui, on fait des tests à tort et à travers, tout le monde veut se tester, tout le monde se dit à haut potentiel, on entend beaucoup ça. Donc, peut-être on peut en profiter. Je ne sais pas ce que tu en penses pour rappeler que ce n'est pas quelque chose qui se consomme comme ça juste pour le plaisir. Tiens, je vais voir si je suis à haut potentiel comme, je ne sais pas, moi, je vais voir si je suis rousse ou si je suis brune. ce n'est pas quelque chose qui se passe comme ça. C'est quelque chose qui advient à un moment où ça peut aider une personne qui a besoin soit de mieux se connaître pour avancer par rapport à un parcours de vie, soit à développer autrement ses apprentissages parce que, justement, son fonctionnement cognitif vient à lui poser quelques difficultés ou des difficultés relationnelles ou des difficultés autres. Enfin, il y a tout un tas de choses qu'on développe et dont on a déjà parlé dans les précédentes conférences pour ceux qui ont suivi. Mais en tout cas, tout part de quelque chose qui est posé. Ce n'est pas juste une idée. Tiens, je vais voir si mon enfant est à haut potentiel. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. J'ai entendu des choses comme ça et j'ai lu des choses comme ça ces derniers temps tout autour des débats. Je te rejoins et en même temps, pas tout à fait vraiment. C'est-à-dire que, tu vois, dans ma réalité clinique, mais c'est juste ma clinique. D'accord ? Je ne dis pas qu'elle est généralisable mais dans ma clinique, j'ai quand même eu, tu vois, depuis que j'exerce, donc depuis très longtemps, ça ne me rajeunit pas, je veux dire, des parents qui quand même viennent parce que leur enfant, tiens, pas plus tard qu'il y a deux mois, tu vois, leur enfant est un petit peu curieux et puis surtout, avec les autres, tu vois, il n'est pas forcément très sociable, bref, et on reprend tous les petits critères et la personne dit, en fait, je pense à les hauts potentiels. L'hypothèse, c'est ça. On fait le test et non, ce n'est pas le cas. Donc là, on est vraiment obligé de parler de ce qui se passe sur le plan éducatif, c'est-à-dire comment les parents éduquent leur enfant qui fait que du coup, l'enfant a ses critères ou ses symptômes et va pousser plus loin. ça m'arrive quand même vraiment, je dirais quand même souvent, d'avoir des parents qui juste accrochent sur certains dits symptômes qui n'en sont pas parce qu'ils ont lu les bouquins de Psyopachin et de Petit Colin et vont dire, ben voilà, il y a un haut potentiel. Parfois, c'est le cas, parfois, ce n'est pas le cas. Mais du coup, c'est quand même une réalité, je pense, clinique que beaucoup de psy ont. et je crois que ce qui se cache derrière dans ce débat, tu vois, c'est plus un problème de formation et d'éthique des psychologues qui font passer les tests et qui est nécessaire à retravailler. Et le problème, je crois, dans le débat à l'heure actuelle, c'est que les universités, dans leur formation initiale, ne se sont pas saisies de ce débat que, pas que les universités aussi, tu vois, des formations qui sont faites sur les réunions et les pays n'ont peut-être pas ressaisi ce débat et continuent, tu vois, à entretenir cette confusion parce que, justement, c'est du business. Et tout l'objectif, c'est justement arriver à sortir de ça pour dire, mais non, en fait, il faut poser des formations claires et comprendre que quand on vient chercher un haut potentiel ou pas, c'est une hypothèse, quand on fait passer un test et que s'il n'y a pas de haut potentiel, c'est d'autres choses qu'on va trouver, en fait. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ? Et c'est tout ce que tu étais en train d'amener, l'écoute qu'on a derrière. Mais en fait, tout ça, tu vois, c'est un problème de formation, quoi. C'est ça, c'est ça. C'est pour ça que moi, je le vois aussi depuis ma fenêtre à moi puisque moi, je suis gestal thérapeute, donc je ne fais pas passer des tests. J'accompagne donc les personnes qui viennent me voir avec différentes demandes, avec différents motifs. Et en fait, ce que je veux dire et que j'entends beaucoup, c'est comment beaucoup s'engouffrent dans cette idée-là parce que ça va être la solution à tout, parce que c'est probablement ça. Et c'est ça qui a été pris au pied levé par les médias, par tous les journalistes qui se sont empressés de développer des tas d'arguments, de contre-arguments autour du sujet. C'est faussé. C'est vraiment pourquoi est-ce qu'on va consulter ? Tout le monde va consulter. Oui, tout le monde, c'est une mode et puis ça fait bien d'être HPI. Puis il y en a partout alors qu'il n'y en a que 2,3%. On entend tout ça. Et en fait, l'origine, elle n'est pas là. L'origine, effectivement, comme tu le dis, si les professionnels sont suffisamment avertis, suffisamment formés, ils savent bien de quelle façon on va aborder la question. D'ailleurs, c'est ce qu'on met bien en avant, celles qui ont suivi notre formation peuvent le dire, on met bien en avant le fait qu'on y va de façon très, très prudente. C'est très délicat. On ne va jamais dire à quelqu'un, vous, vous êtes à haut potentiel, surtout quand on n'a pas la possibilité de leur faire passer les tests, raison de plus, mais même quand c'est le cas, on ne peut pas utiliser ça comme quelque chose qui fait front comme ça, quelque chose qui arrive sans avoir auparavant la pertinence d'en arriver là. Et c'est ça qu'on met en avant et c'est ça qui est regrettable chez de nombreux professionnels qui accompagnent ces profils sans avoir toutes les clés, sans avoir tous les éléments et qui peuvent trop tôt parler du sujet sans que ce soit construit, sans que ce soit accueilli par la personne elle-même qui se demande pourquoi ça me tombe dessus ou bien qui encourage les personnes qui arrivent avec « je viens vous voir parce que j'ai entendu parler du sujet et moi je pense que je suis HPI ». Ok, alors qu'est-ce qu'elle vous dit en disant ça ? Qu'est-ce qu'elle dit d'elle ? Avant d'aller jusqu'à la pertinence du test, il y a vraiment à travailler sur ce que cette personne vient dire et ce que ça lui fait de se croire à cet endroit-là, à ce moment-là de sa vie HPI. Donc avant d'arriver à cette phase de test, il y a vraiment à savoir où on en est avec le sujet et c'est vraiment tout ce que l'on souligne de façon très très pointue dans nos formations avec Emmanuel de vraiment amener le sujet de cette façon-là. C'est important si je peux me permettre Magali. Moi je trouve que les médias ne sachent pas identifier vraiment les experts et que la lumière qui est donnée pour l'instant sur le haut potentiel elle est vraiment braquée que sur les problèmes. Donc du coup les familles vont vers ces problèmes parce qu'ils sont surévalués ces problèmes alors qu'on ne parle jamais des forces et des avantages. Absolument. On parle tout le temps que des problèmes alors qu'il y a beaucoup de forces et d'avantages des travaux potentiels. Merci. Et puis une des doléances que j'ai en tant que thérapeute c'est qu'avant qu'il y ait tout ce bordel médiatique et en même temps qu'il est nécessaire encore une fois parce que je pense que ça va permettre d'épurer tous ces abus de business qui sont faits mais la problématique de fond que j'ai et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait cette formation avec Magali et que moi je suis à fond dans cet engagement c'est que déjà dans la psychiatrie française le haut potentiel n'est pas pris en compte parce qu'il y a une aberration c'est-à-dire que sur la courbe de gosse on veut bien prendre en compte le handicap mental on veut bien prendre en compte le fonctionnement d'une intelligence normale mais on ne veut pas prendre en compte l'autre côté de la courbe ce qui est quand même incroyable et du coup j'ai peur qu'effectivement enfin j'ai peur non je le constate déjà que tout ce débat qui dénigre le haut potentiel intellectuel desserve encore plus les petites évolutions qui étaient en train de se mettre en place autour de la reconnaissance du haut potentiel intellectuel dans l'expression des trous et c'est vrai qu'il va y avoir tu vois Cathy c'est pour ça que c'est hyper important un vrai travail de fond sur remettre le débat réexpliquer ce qu'est le haut potentiel réexpliquer ce que sont les troubles associés les troubles mentaux mais surtout aussi quand même exprimer en quoi comme tu le posais Isabelle comme d'autres le posent en quoi quand même un trouble associé quand il se pose sur un terrain d'un fonctionnement HPI s'exprime à des moments différemment qu'une personne qui a un fonctionnement intellectuel normal ou qui a un fonctionnement intellectuel en termes d'handicap mental et ça c'est des études qui n'existent pas encore en France et ça ça va être hyper important de s'en saisir parce que sinon on va avoir encore plus une grosse régression de prise en charge en fait de cette population et ça me donnait l'idée des questions essentielles à se poser donc peut-être vous avez envie de débattre autour de ça quelle est la question essentielle ou l'une des questions essentielles quand on s'intéresse au sujet quand on se demande si on doit aller dans le sens du test qu'est-ce qu'il y a à découvrir et quelle cause ça sert ou à quoi ça sert à qui ça sert est-ce que vous vous posez ces questions-là pour moi faire un test c'est un point de départ de toute façon sur un questionnement qu'on a sur nous-mêmes ou sur notre enfant pour moi c'est le point de départ c'est ce que je dis aux parents c'est pas pour dire il est plus intelligent ou autre c'est qu'on se pose des questions sur peut-être certains troubles ou autres qu'on a constatés chez notre enfant et c'est un point de départ sur la recherche de ce qu'on va trouver le test c'est pas que pour évaluer l'intelligence ça enfin Emmanuel peut le dire vous décryptez beaucoup plus de choses dans un test que à haut potentiel absolument c'est vraiment situer situer la personne tu voulais répondre Emmanuel non j'atteste ce que vous êtes en train de dire vraiment oui et comme tu le dis Cathy il y a à la fois une réponse qui peut être apportée à une difficulté rencontrée notamment dans les apprentissages où on va peut-être mettre à jour certains troubles peut-être ou pas et il y a un point de départ qui est la connaissance de soi et notamment chez les adultes aujourd'hui c'est vraiment ça qui est mis en avance et si je n'ai pas la bonne carte pour connaître mon monde et mon univers je devais avoir du mal à avancer donc c'est vraiment un point de départ important dans la connaissance de soi parce que même si on a déjà fait un travail sans avoir ce filtre-là avec ce filtre-là c'est quand même plus efficace avant de répondre à Isabelle ce que vous êtes en train de poser c'est fondamental mais du coup effectivement ça nécessite que le psychologue qui fasse passer les tests ait une connaissance poussée des compétences cognitives qui sont testées lors du test et la réalité de terrain que je critique depuis beaucoup de temps et qui est une réalité c'est que beaucoup de psychologues cliniciens qui n'ont pas forcément choisi d'aller faire de la cognitive ou d'autres spécialités en psychologie se mettent à faire des tests parce que forcément c'est lucratif et derrière ne vont pas se saisir de l'importance de la restitution comme une occasion pour accompagner la personne à mieux se connaître qu'elle soit HPI ou pas HPI en fait on s'en fout mieux connaître son fonctionnement cognitif comprendre pourquoi à des moments ça match pourquoi des fois j'ai des difficultés qu'est-ce qui se passe etc et ça Magali je pense que toutes les personnes qui peuvent regarder les conférences qu'on a faites ensemble les conférences qu'on a faites à la FEP Cathy je pense que c'est le discours que j'ai depuis des années qu'on a depuis des années c'est que une personne quand elle vient passer un test peut-être qu'elle a une hypothèse HPI et quand finalement la restitution on se rend compte qu'elle n'est pas HPI mais que derrière elle a un trouble etc mais la personne est dix fois plus soulagée parce qu'elle a des vraies clés pour comprendre son fonctionnement donc c'est ça il faut aussi resituer que le test d'intelligence générale de Wechsler que l'on fait passer c'est pas un test HPI comme j'entends tout le temps des gens qui disent vous pouvez passer les tests HPI non un test HPI ça n'existe pas et donc du coup on réexplique voilà c'est le test d'intelligence de Wechsler intelligence générale et de bien réexpliquer en fait qu'est-ce qui est intéressant en fait de comprendre que quand on se saisit de capter comment ça fonctionne cognitivement c'est génial parce que ça nous donne des clés pour comprendre pourquoi des fois c'est compliqué avec l'extérieur du coup comment ce soit moins compliqué c'est tout ça qui est pertinent dans un test or c'est pas tous les psychologues qui font passer des tests qui sont dans la capacité de pouvoir apporter ce genre d'élément dans une restitution et là HPI pas HPI c'est un problème initial de formation et de psychologues qui font passer des tests parce que forcément ça s'arrondit les fins de mois et que derrière on fait un petit bilan de trois pages au papa et puis la personne elle s'en sort comme ça non c'est pas l'intérêt d'ailleurs j'en profite pour souligner je suis pas concernée alors c'est plus facile pour moi d'en parler quand on dit que quand on entend que les tests c'est juteux moi je trouve pas je vais pas passer de test mais je trouve pas que ce soit juteux parce que quand on fait le temps qu'il faut pour faire passer les tests c'est déjà la connaissance bien sûr et le temps qu'il a fallu pour apprendre mais un test c'est un premier rendez-vous très complet pendant lequel on va vraiment juger de la pertinence du test ensuite Emmanuel me dira mieux que moi mais bon je suis tellement dedans que je continue il y a la passation du test qui va durer pour certains une heure pour d'autres peut-être deux heures et demie ensuite il y a le travail du professionnel qui va analyser les résultats qui va faire son rapport et pas juste un rapport type comme font certains avec une page et demie qui vont justement faire le lien avec tout ce qu'ils ont pu observer et faire un rapport digne de ce nom donc il y a les heures de temps de ce rapport et ensuite la séance de restitution alors si vous calculez le nombre d'heures passées pour faire un test et le prix qui se pratique habituellement Emmanuel tu me diras mieux mais moi j'entends plutôt autour de 300 maxi 350 c'est plutôt dans ces eaux-là 300 c'est ça 300 c'est 350 c'est le maximum mais après c'est juteux quand tu vois mais ce que tu reposes tu as très bien fait le poser Magali c'est qu'il n'y a pas de il n'y a pas de régulation qui est faite ok et que c'est juteux à partir du moment où des personnes vont payer 450 500 600 700 euros le test c'est juteux pour des personnes qui créent la confusion dans la population en mélangeant les caractéristiques cognitives des hauts potentiels avec justement des personnalités HPI et où du coup on me dit mais non en fait finalement tu as une personnalité ZAB ou tu as une personnalité HPI et que là on va vendre des tests à 400 euros le bilan parce qu'on est soit disant le spécialiste des personnes ou la spécialiste des personnalités HPI bref c'est là où en fait tout le commerce c'est juste tu vois et c'est ça qui n'est pas cool et heureusement finalement il y a eu quand même ces débats c'est ça régulièrement il faut quand même réaider la population à entendre que bah oui quand vous voyez un psy ou une psy qui vous dit en fait vous avez une personnalité HPI puis c'est ça effectivement nous on le voit excuse-moi Magali on voit quand même qu'il y a beaucoup d'abus il y a beaucoup de choses juteuses quand tu vois certains comptes rendus on a l'impression que c'est même pas de l'enfant qui parle c'est du copier-coller ils se sont même trompés peut-être il y a des choses de certains de vos collègues qui sont limite très limite quoi je dirais mais des fois même plus que très limite en fait Cathy ouais j'ose pas dire le mot mais bon voilà moi je trouve ça scandaleux pour les parents pour les enfants pour les adultes qui viennent avec toute confiance avec une détresse ils ont besoin d'avoir des réponses et ils sont prêts à accepter ce qu'on va leur dire parce que c'est un professionnel et le professionnel en profite et ça on le voit tous les jours bien sûr bien sûr tant plus que tu vas la c'est un test je veux dire une prise de sang qu'on aille la faire à un endroit ou à un autre il y a le même le même travail la même chose ça restera le même acte en fait pour le test j'imagine c'est la même chose il y a un protocole il y a quelque chose à respecter donc ça ne justifie pas que parce qu'on va le payer plus cher il va être mieux non tout à fait mais il y en a qui le justifient quoi voilà il y en a qui font payer très très cher et que nous quand on revient ils n'ont même pas détecté admettons une dyspraxie viso-spatiale ou voilà c'est nous par habitude parce qu'on n'est pas professionnels et on ne veut pas ça de la psychologie de comptoir mais par habitude on dit il y a peut-être un doute sur ça il serait peut-être bien de voir un orthoptiste moi je trouve ça dommage que ça soit nous bénévoles d'association d'orienter vers d'autres professionnels alors que pour moi c'est la personne qui a passé le test et elle est vraiment honnête et qu'elle fait bien son travail doit orienter sur ce qu'elle a vu s'il y a des troubles absolument oui tout à fait tout à fait très bien je vois qu'il est 20h54 est-ce que et que du coup on a orienté un petit peu aussi le débat vers ce qui nous passionnait et puis par rapport aux éléments que vous avez déposés dans la discussion est-ce que est-ce qu'il y a voilà peut-être et je pense il n'y a pas de honte à avoir ni de peur de s'exprimer parce que les confusions elles sont là vraiment partout est-ce qu'il y a des questions des confusions peut-être qui sont là ou des choses que vous aimeriez lever ou qu'on essaye de lever ensemble de clarifier ensemble sur tout ce que vous avez entendu ces derniers mois peut-être encore avec des questions autour du sujet Isabelle souligne le fait qu'il est indispensable de voir d'autres professionnels comme des ergothérapeutes neurologues orthophonistes audiologiques oui tout à fait et c'est aussi des choses que l'on prône dans notre formation et que l'on met bien en avant de vraiment pouvoir élargir à l'ensemble des professionnels et non pas s'enfermer dans une seule voie à une seule spécialité et comme le dit Cathy il y a du sur-mesure à faire il y a des personnes à qui certaines pratiques vont convenir plus qu'à d'autres et donc nous avons nous en tant que professionnels à orienter et à définir et à sentir ce dont la personne peut avoir besoin en fonction de comment elle réagit et de là où elle en est une des choses une des choses qui me paraît important peut-être dans un dernier point et travailler en collé et travailler de manière collégiale une des choses qui me paraît importante j'ai pas entendu Magali non je dis la multidisciplinarité c'est ça exactement je pense qu'une des dernières confusions peut-être que j'ai besoin de poser de lever parce qu'on l'a souvent et qu'elle est ressortie et que c'est aussi un point d'honneur que l'on a dans la formation qu'on donne aux professionnels encore une fois il le dit attesté à quel point je suis en qui qui nous a tu c'est toute la confusion qu'il y a entre hypersensibilité et haut potentiel intellectuel et c'est vrai que les faux débats enfin en tout cas les débats que vous avez ces neuf derniers mois ont fait ressurgir aussi tout ça et ça c'est vraiment important c'est d'entendre que quand on parle de haut potentiel intellectuel on ne l'associe pas à une hypersensibilité ou à un haut potentiel émotionnel on parle de fonctionnement cognitif ok et ensuite c'est une chose d'aller passer un test un test cognitif va nous permettre de comprendre comment fonctionne un test cognitif mais après sur l'hypersensibilité et bien à l'heure actuelle il n'existe pas de test parce que quand on parle de sensibilité on parle de nos sens on parle de ce qui se passe dans le système nerveux et là on n'a pas de test concret qui nous permettent de dire si on est hypersensible ou pas alors ça va être bien sûr plus sur le plan médical que l'on va le poser que l'on va observer on va peut-être pouvoir faire si quelques tests pour se rendre compte qu'on a eu une hypersensibilité visuelle une hypersensibilité auditive une hypersensibilité peut-être aussi à la douleur et tout ça c'est important parce que du coup nous en tant que thérapeutes ça amène de plus en plus de thérapeutes à clarifier leur langage et à devoir expliquer et exprimer que tous les hauts potentiels ne sont pas hypersensibles tous les hypersensibles ne sont pas hauts potentiels intellectuels que tous les HPE ne sont pas HPI et à partir de là on va revenir sur une clarification de chacun de ces espaces c'est-à-dire c'est quoi l'hypersensibilité c'est quoi l'hauts potentiels intellectuels c'est quoi l'hyper-émotivité et de comprendre qu'on peut être hyper-émotif et que ça ne veut pas dire tout de suite que du coup on est HPI d'accord et ça c'est une confusion aussi importante puisque dans les articles j'ai beaucoup lu de confusion de ce genre et c'est au niveau du public ce qui vient encore pas plus tard que tout à l'heure j'ai ouvert ma boîte mail et j'ai une personne qui m'a dit ah j'ai vu que vous étiez spécialiste on ne dit pas de quoi et est-ce que vous faites passer les tests pour les HPE pour décès les HPE et bien non en fait voilà et du coup pour cette personne je vais recontextualiser ce que je vous ai posé le test que je fais passer c'est un test d'intelligence générale pour regarder sur le plan cognitif les HPE c'est autre chose et ça n'est pas une mesure de l'intelligence mais une mesure du fonctionnement de l'intelligence tout à fait tout à fait donc ça c'est voilà ça c'est hyper important merci Cathy je vois d'avoir donné la référence et Isabelle aussi qui cite Hélène Aron effectivement qui est spécialiste de l'hypersensibilité et que nous vous invitons à lire très intéressant sur le sujet on dit qu'il y a à peu près 20% 20 à 30% c'est pas très clair d'hypersensibles dans la population pas forcément même là on pourrait reprendre c'est-à-dire que pour avoir dévoré son livre qui est vraiment très chouette c'est chouette mais c'est 15-20% et ça ne s'appuie sur aucune étude voilà il n'y a pas d'étude c'est pas très clair encore pour les hypersensibles c'est encore une fois le livre d'un professionnel c'est pas une méta-analyse voilà encore une fois on est là-dessus moi en tout cas sur les méta-analyses ce que j'ai pu retrouver et tu peux me confirmer ou pas Emmanuel parce qu'il ne faut pas que je dise de bêtises mais aussi à ma prochaine conférence mais ce que j'ai retrouvé en tout cas ce qui était dit entre les fausses et les bonnes informations c'est que les personnes à haut potentiel on peut retrouver en tout cas des meilleurs scores apparemment c'est pas contredit en créativité sur certains tests d'humour pas tous mais sur certains tests d'humour sur des tests aussi de jugements moraux sur la pensée divergente et non pas la pensée en arborescence on parle bien de pensée divergente qui est plus sur le cognitif sur l'esprit critique également sur la matière de résistance à de nombreux biais cognitifs il y a des petits jeux sur ça où on peut une résistance beaucoup plus accrue sur la nourriture on le savait déjà depuis très longtemps sur la sympathie et l'empathie cognitive encore une fois un cognitif c'est le qu'on nomme en tant que cognitif et l'intelligence intuitive voilà voilà ce que j'ai retrouvé en tout cas sur les particularités où ils ont les meilleurs scores tout à fait et du coup après c'est à recontextualiser parce que par exemple dans la créativité c'est des études qui ont été faites par toute l'équipe de Lubart sur les thèses de créativité qui va jusqu'à l'âge de 13 ans me semble-t-il et qui effectivement montre ce que tu poses Cathy et que la créativité va souvent avec la pensée divergente c'est-à-dire sa capacité à penser autrement que là où on verge ce que l'on a appris socialement tout en sachant que les études montrent quand même qu'à partir de 12-13 ans les enfants qui avaient et là c'est pas pour les hauts potentiels intellectuels c'est quand on fait passer des thèses de créativité avec pensée convergente et divergente on sait que les enfants qui ont une pensée extrêmement créative et divergente avant 13 ans vont au contraire à partir de 13 ans rentrer dans un moule et dans le fait d'être beaucoup moins créatif et dans une pensée très convergente et ça HPI pas HPI tout le monde confondit et oui ce que tu poses aussi sur l'empathie cognitive elle est importante puisque l'empathie cognitive ça va être toutes les études qui vont être faites sur les neurones miroirs et les HPI pour expliquer en fait cette empathie cognitive qui est présente donc ce que tu dis c'est vrai et en fait ce qui est important Cathy et tu vois c'est ce que j'explique dans la formation mais je pense que c'est aussi ce que je vais faire un jour parce que je pense que ce sera beaucoup plus clair c'est en fait de reprendre tout ce que tu as posé là et faire comprendre c'est ça qui est essentiel pour une personne HPI c'est faire comprendre qu'en quoi on va prendre par exemple son empathie cognitive en quoi le fait qu'elle ait une empathie cognitive qui est différente des autres d'accord génère une sensation de différence dans la communication et comment on peut faire en sorte justement qu'elle a une ou comment ça génère parfois des complications je donne un exemple on l'a eu tout à l'heure l'empathie cognitive de Magali s'est mise en place pour pouvoir combler je l'ai fait exprès c'était pour clarifier la pensée d'Isabelle mais elle a mis en place tout de suite un papa pour faire les liens et combler en fait la pensée d'autrui alors des fois c'est chouette des fois c'est embêtant donc c'est regarder en fait tout ça et c'est permettre à la personne de leur potentiel de comprendre en quoi ces différences cognitives d'accord elles font leur spécificité à la fois leur force et parfois aussi leur faiblesse et les faiblesses forcément dans la communication des idées dans la communication de comment elles voient le monde ou comment elles l'ont pas forcément perçue mais aussi analysée tu vois donc ce que tu poses c'est tout à fait juste j'ai pas plus à dire j'ai que nous avons à présent des outils qui n'est pas il y en a ok j'ai une question intéressante qui s'est posée en off je pense que c'était pas fait exprès qui était est-ce que vous pourriez faire le point sur les spécificités physiologiques avérées par des études scientifiques sérieuses du cerveau HPI sachant que nous avons à présent des outils imageries etc qui n'existaient pas il y a 10 ans ou 20 ans ce fonctionnement cognitif différent se voit-il dans les structures cérébrales c'est une très bonne question je la vois pas là j'ai pas ouais je pense que c'était pas fait exprès en message direct de moi d'une personne qui me l'a envoyé donc du coup là moi j'ai pas comment dire j'ai pas les références sur moi là donc je peux pas les donner comme j'ai fait tout à l'heure ce qui est clair c'est que oui on a des avancées au niveau de l'imagerie cérébrale d'accord et que oui il y a certaines études qui montrent des spécificités pour les pour les hauts potentiels intellectuels et du coup ces études-là elles sont importantes puisque c'est comme expliqué Cathy c'est ce qui va poser il n'y a pas de soucis c'est ce qui va poser les différences scientifiques sur lesquelles on va pouvoir comment dire attester le haut potentiel donc quand on lit toutes ces conneries qui sont d'histoire le haut potentiel d'accord il y a des différences qui sont là des différences physiologiques des différences dans les compétences cognitives la vraie question c'est ok c'est bien de voir qu'il y a des différences cognitives et des différences sur le plan de la structure cérébrale mais surtout et c'est là tout notre travail c'est qu'est-ce qu'on en fait d'accord c'est pour ça que les associations les professionnels doivent être formés à comprendre ce qu'est le haut potentiel c'est comprendre que quand on dit que tiens tel je ne sais pas moi comme tu l'as posé Cathy ah ben on va avoir les HP ont plus facilement une pensée divergente ok mais qu'est-ce qu'on en fait de ça cette information c'est-à-dire qu'est-ce que ça implique concrètement dans sa vie qu'est-ce que ça implique dans sa sphère professionnelle dans sa sphère personnelle qu'est-ce qu'on en fait de ça ça ne veut rien dire et pour ça les professionnels doivent expliquer ce qu'est une pensée divergente sur le plan cognitif qu'est-ce que ça implique et comment on fait autrement d'accord c'est ça en fait qui est important dans tout le débat d'accord c'est d'aller plus loin pour que les personnes comprennent qu'est-ce qui fait leur spécificité pas sur le plan de la personnalité mais sur le plan des structures à la fois physiologiques et cognitives d'accord du haut potentiel intellectuel et comme le disait Cathy c'est vraiment du sur-mesure parce qu'il n'y a pas deux HPI qui fonctionnent de la même façon et puis ce que l'on souligne aussi très très souvent dans nos formations et tout le temps dans les conférences c'est qu'on ne peut pas tenir compte que du profil éventuel ou avéré de la personne à haut potentiel il faut tenir compte de son histoire de son contexte de vie il faut tenir compte de tout ce qu'elle vit et ce qu'elle vit au moment où elle consulte déjà où elle se pose toutes ces questions et quel sens ça fait pour elle à un moment donné de s'interroger sur un éventuel haut potentiel qu'est-ce que ça va amener dans la compréhension qu'elle a d'elle-même dans ses relations et c'est ça qui nous intéresse c'est pour ça que tout à l'heure volontairement je proposais de revenir aux origines de pourquoi on s'intéresse au sujet pourquoi on va se demander si on est comme ça ou si on n'est pas comme ça et pourquoi on va essayer de comprendre pour grandir pour s'épanouir pour trouver sa place pour prendre sa place pour être bien dans la vie ou se créer la vie que l'on choisit et non pas que l'on subit et puis savoir-faire avec peut-être ses difficultés si tenter que l'on ait un trouble ou quelque chose qui vienne nous empêcher de nous épanouir de façon très facile donc l'objectif il est là mais on ne peut pas regarder seulement le haut potentiel avec l'objectif sur le haut potentiel cette personne elle est comme ça alors si elle est comme ça elle est comme ci elle est comme ça ce n'est pas quelque chose de carré où il y a un fonctionnement type certainement pas donc toujours être très très attentif à l'histoire de la personne ça c'est capital si je peux me permettre pour revenir à la demande je ne sais plus qui qui parlait des recherches au niveau d'IRM de diffusion etc il y avait des recherches de Dominique Sapemariné Olivier Revol et Fanny Nussbaum qui ont été faites là-dessus pour l'instant aucun autre scientifique ou méta-analyse a remis en cause ce qu'ils avaient trouvé que le corps caleux qui relie les deux hémisphères du cerveau est beaucoup plus dense en fibres nerveuses et pour l'instant personne n'a dit le contraire on le voit également qu'il y a un meilleur câblage tout ça ça n'a pas été remis en tout cas en question l'épaisseur de myéline qui gagne les neurones vous le dites vous aussi en conférence je crois les plus importants le tissu glial est beaucoup plus riche et de meilleure qualité moi j'aime bien dire aux enfants les autres ils sont en 4G toi tu es déjà à la fibre voilà j'aime bien ta méta-fine j'essaye de leur donner ils ont besoin de sang donc j'essaye de leur donner du sang c'est ce qu'on dit mais en tout cas ça ça n'a pas été remis en cause jusqu'à maintenant je ne sais pas si toi tu as eu d'autres études qui remet en cause et de toute façon c'est une perpétuelle évolution et tant mieux il n'y a pas d'études qu'on remise en question et là moi je vous ai mis un livre de Pascal Michelon je crois sur justement les études en neurosciences qui parlent des hauts potentiels et de l'hypersensibilité voilà donc ça c'est aussi un livre de référence qui est important et puis là je ne les ai pas mais il faut toujours aller voir chez nos amis les Québécois et les Canadiens qui sont toujours beaucoup plus en avance que nous et nos amis les Belges également au revoir Maëlle au revoir Maëlle et merci d'être venue au revoir ok je ne sais pas si vous avez d'autres d'autres questions avant peut-être qu'on clôt cet espace de conférence est-ce que vous avez des questions ou des remarques peut-être on a fait un tour assez complet mais bon je vois des questions Isabelle parlait du docteur Michel Habib effectivement il a écrit qui est à Marseille vous voyez il y a quand même pas mal de références de points d'appui qui se font de plus en plus et tant mieux pour clarifier le débat s'il n'y a pas d'autres questions personnellement je tenais à vous remercier de cet espace là qui s'est fait entre nous pour pouvoir essayer de reclarifier de reposer un petit peu ce débat merci Karine pour la référence ah oui merci et je tenais vraiment à te remercier Cathy de ta présence parce que finalement tu vois c'est un débat qu'on a fait à trois et c'était très enrichissant de t'avoir dans ta structure dans ta réflexion quelque chose que j'ai toujours apprécié chez toi et dans ce que tu donnes à la FEP tu vois cette profondeur de recherche de référence et donc je te remercie d'avoir pris ta place avec nous je te remercie de m'avoir accueillie mais surtout que je me suis un petit peu intégrée mais moi j'aime bien vous écouter j'aime bien vous entendre j'aime bien voilà toutes vos analyses tu sais voilà toutes tes recherches aussi Emmanuel je sais que t'es très pointilleuse et t'es titilleuse en kikineuse comme moi je peux l'être et c'est des choses qui me plaisent aussi et donc voilà moi je trouve que c'est très bien d'échanger on peut avoir des maladresses les uns et les autres on peut avoir dit des faussetés à un moment il faut qu'on bouge avec eux voilà exactement on n'est que des transmetteurs nous en tant qu'association de toute façon aujourd'hui on dit ça demain on va peut-être encore dire autre chose bien sûr mais c'est une belle humilité tu vois et du coup à la fois ton témoignage que t'as posé là tu vois par rapport à la FEP mais surtout je te parle toi personnellement dans tout ce que tu viens d'apporter aujourd'hui merci beaucoup moi j'aime partager mes recherches c'est pas que pour moi uniquement il faut aussi aider les parents les adultes qui sont en recherche de questionnement tu vois j'ai beaucoup étudié aussi Dabrowski et je pense qu'il y a des choses qu'on devrait reprendre sur Dabrowski parce que moi je enfin il y a des choses qui m'éclairent et bon voilà et c'est vrai qu'il commence à en reparler oui ça revient souvent sur tous les congrès Nicolas Gaudry elle commence aussi c'est pas mis de côté complètement oui je suis toujours très contente de t'avoir parmi nous Cathy merci merci moi c'est un plaisir dès que j'ai vu ta petite annonce j'ai dit tiens j'ai rien c'est sympa pour la rentrée et puis moi j'aimerais terminer sur le fait que justement c'est aussi le sens c'est ça qui nous anime à faire tout ça c'est que la conclusion de tout ça c'est quoi c'est pas dire il y en a qui disent pas bien il y en a qui font ceci cela c'est effectivement mettre de la clarté mais surtout pour apporter à la cause au sujet pour pouvoir avancer parce que dans nos métiers on sait bien qu'on ne peut pas avoir de certitude si on a des certitudes on ne fait pas ce métier là je crois que c'est vraiment quelque chose d'important d'avoir cette posture toujours en quête de recherche de savoir comment on peut avancer encore et moi ce que j'aime dans ce sujet là c'est que depuis des années que je baigne dedans je vois bien toutes les progressions toutes les choses il y a des choses qu'on disait il y a dix ans qu'on ne dit plus aujourd'hui parce que ça a avancé parce qu'il y a des personnes qui cherchent et qui nous font grandir aussi donc c'est important de se mettre en réseau pour pouvoir échanger justement plutôt que de rester dans son coin comme certains le font avec la science infuse non on a besoin d'avancer et on se fait avancer les uns les autres en apprenant mais avec un socle avec un socle de sécurité avec quelque chose qui tient la route et qui nous permet de pouvoir diffuser les bonnes informations et que l'on soit professionnel ou pas puisque cette conférence de ce soir cette réunion de ce soir elle s'adressait comme vous le savez et je dis ça pour le rappeler à toutes les personnes qui vont nous regarder en replay puisqu'il y avait presque il y avait 45 personnes je crois qui voulaient participer ce soir ou avoir le replay donc je m'adresse à tous ceux qui nous regarderont en replay merci pour l'intérêt que vous manifestez aussi pour le sujet et l'idée c'est de diffuser le plus possible mais de diffuser justement des choses qui sont vérifiées qui sont vérifiables et qui nous permettent entre nous d'avancer et de remettre en question pour le bien de tous pour le bien de ces personnes qui ont besoin d'être accompagnées et le bien de tout tout le monde parce que comprendre le profil à haut potentiel c'est permettre à chacun de se comprendre mieux qu'on soit HPI ou qu'on ne le soit pas moi c'est vraiment mon intérêt dans le sujet c'est ça c'est accueillir toutes les différences et faire en sorte que l'on arrive à se comprendre donc avec cette particularité là et bien ça peut aider dans de nombreux domaines voilà donc écoutez nous vous donnons rendez-vous lors de la prochaine conférence qui a lieu le 12 septembre qui cette fois sera réservée aux professionnels parce qu'elle va être l'occasion d'annoncer notre prochaine cohorte puisque nous allons lancer la prochaine cohorte le 29 septembre jusqu'au 18 octobre si je ne me trompe pas Emmanuel c'est ça les sessions sont réparties entre le 29 septembre et le 18 octobre donc 30 heures de formation si vous souhaitez les informations vous nous envoyez un message un mail on vous enverra le lien mais vous le trouverez certainement ou vous le recevrez donc cette formation et bien on en parlera davantage encore le 12 septembre lundi 12 septembre à 20h sinon on va vous nous retrouver sur les réseaux Emmanuel et moi nous animons chacune de nos formations respectives nous accompagnons en individuel nous accompagnons en groupe aussi Emmanuel s'occupe aussi d'éco-psychologie on n'en a pas trop parlé ce soir mais on en parle régulièrement donc vous aurez toutes les informations sur nos réseaux et par mail et si vous avez des questions pour tous ceux qui sont en replay et qui n'ont pas pu participer ce soir n'hésitez pas à nous envoyer vos questions par mail et nous nous débrouillerons pour y répondre de notre mieux voilà et rejoignez la fête si vous ne connaissez pas encore super on fait plein d'actions et bientôt une conférence avec Emmanuel au mois d'octobre justement sur l'éco-anxiété c'est vrai et je crois une autre au mois de septembre aussi ah au mois de septembre sur comment gérer son hypersensibilité non c'est pas un truc comme ça attend septembre septembre peut-être oui tout à fait oui oui le 21 septembre je me disais que je l'avais très mérité l'hypersensibilité oui oui j'avais fait mes devoirs quand même c'est bien à très bientôt à tous merci encore merci bonne rentrée bonne nouvelle cohorte et que tout se passe très bien dans votre nouvelle formation merci à bientôt merci beaucoup à bientôt bonsoir à tous merci d'être venu il y a l'enregistrement l'enregistrement attends il faut que je le retrouve hop là je ne suis pas comme le même ordinateur que d'habitude donc ça y est on va couper à bientôt